Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous et je vais vous parler effectivement un petit peu de ceci. Alors comme on l'a vu ce matin, le cancer colorectal c'est 4500 cas par année, environ 1500 cas de cancer du rectum, donc un tiers et la chirurgie colorectale peut induire des complications qui ont un impact sur la qualité de vie. Donc voilà le colon c'est la première partie, donc là c'est un petit peu basique et le rectum c'est les 15 derniers centimètres. Ça fait une différence en termes de chirurgie, en termes de traitement et en termes de fonction. Ce qu'on a vu au cours des années c'est qu'on a une diminution massive des complications, une diminution massive des décès liés au cancer et une diminution massive des récidives. Donc les résultats sont beaucoup mieux et quand on nous classe par rapport aux autres pays européens notamment, on voit qu'on est dans la pole position des résultats oncologiques. Le problème c'est que l'oncologie est souvent mise au premier plan et que la fonction l'est un petit peu moins, à l'image de ce sumo qui se bat contre un enfant. Et je pense que, ayant des résultats excellents quand on se traite le cancer colorectal, il faut probablement mettre l'oncologie et la fonction au même niveau. Parce que quand le patient est guéri de sa maladie, il va vivre longtemps et parfois il se sent un petit peu seul face à ces complications fonctionnelles sur le long terme. La chirurgie du colon induit relativement peu de complications fonctionnelles. On peut avoir des troubles du transit, une accélération du transit, des troubles sexuels qui sont plutôt rares ou des troubles urinaires. La chirurgie du rectum, et c'est là-dessus que je vais concentrer ma présentation, peut avoir des troubles plus importants en termes de défécation, en termes de troubles sexuels ou urinaires et je vais parler aujourd'hui des troubles de la défécation. Un mot sur la spécialisation, on sait que plus on fait de cette chirurgie, moins on a de complications, moins on a de risques et mieux on prend en charge les patients avec une maladie du rectum. Et on sait qu'en Suisse, aujourd'hui, on a de la médecine hautement spécialisée pour la chirurgie du rectum qui renferme des critères extrêmement stricts, soit au minimum 20 cas par an par centre et minimum 10 cas par chirurgien. Nous en faisons environ 50 par année et avec des critères associés qui permettent de traiter bien ces patients. En Suisse romande, aujourd'hui, le CHUV et les HUG sont accrédités pour effectuer cette chirurgie. Mais on va parler de la qualité de vie et de la fonction défécatoire. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs, la fonction anorectale, le bien-être général et la fonction sexuelle. La fonction anorectale, elle est importante et on peut avoir dans la chirurgie du rectum des problèmes liés à ceux-ci. Stromae, dans son dernier album, le décrit assez bien. Et ça, c'était pour sa bonne journée, mais sa mauvaise journée. On voit que ça a un vrai impact sur votre qualité de vie et si votre journée sera bonne ou si elle sera mauvaise. Et c'est donc important. Quand on fait une chirurgie du rectum, en fait, on va enlever tout le rectum et ses ganglions. Et c'est une technique décrite par Hilde, que vous voyez ici, qui est encore vivant, et à qui on peut faire des selfies. Et ça permet d'enlever tout ce matériel qui est autour du rectum. Et ça, ça peut avoir une implication au niveau des nerfs, au niveau de toute la fonction. Il faut imaginer que votre rectum, c'est comme une Bentley. Vous allez rouler toute votre vie en Bentley. Et quand on va faire une chirurgie et amener un colon à l'anus, on la transforme en une renaut scénique d'occasion. Ce n'est pas la même chose. Ça roule, ça vous amène là où vous voulez, mais ce n'est pas tout à fait ça. On peut imaginer différents types de reconstruction du colon sur l'anus. Et on s'est posé la question au cours des années si ça allait avoir un impact fonctionnel. Et donc, on voit qu'on a ici une suture latéroterminale, une suture avec une poche en J ou une suture avec une coloplastie transverse. Ce qu'on a vu, c'est que ces types de reconstruction sont meilleurs que l'anastomose terminoterminale. Mais une étude prospective randomisée suisse a montré qu'après deux ans, il n'y avait aucune différence. L'autre aspect qui a changé dans les dernières années, c'est qu'on a fait de moins en moins d'amputations. On a enlevé tout le rectum et mis une poche chez de moins en moins de patients. Et on voit que sur des études remontant jusque dans les années 2000, on n'est plus qu'à 25% de ceux-ci. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à mieux préserver les sphinctères. On arrive à descendre. Avant, on devait rester jusqu'à 5 cm de la marge anale pour enlever nos tumeurs. Et aujourd'hui, on arrive à descendre plus bas. Les différentes études ont montré d'abord 5 cm de marge, puis 2 cm, puis finalement 1 cm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va amputer nos patients techniquement par nécessité que chez les patients qui ont des tumeurs très très basses. Et que chez les patients qui ont des tumeurs jusqu'à 1 cm de la marge anale, on va pouvoir préserver ces sphinctères, mais ce sera au prix d'un problème fonctionnel. L'intérêt, ça s'appelle une RIS, je ne l'invente pas, une résection intersphinctérienne en français, c'est tout à fait oncologiquement acceptable et que la qualité de vie est à peu près équivalente à celle d'une amputation ou d'une stomie. Nicolas en parlera un peu plus tard. Donc, c'est important que ces dissections très basses vont avoir un impact. Et l'équipe de Bordeaux, qui est très active pour ces résections très basses, a montré que les résultats oncologiques sont très bons sur des séries jusqu'à 25 ans de suivi. On voit que le taux de récidive locale est très bas, 5%. Le taux de survie est très bon, comme on l'a vu tout au début de la présentation. Et que le problème principal chez ces patients qui survivent, c'est ce syndrome post-résection antérieure basse avec une répartition des patients qui ont des soucis. Ou ici, l'index de Wexner, qui est le score d'incontinence, qui montre qu'une bonne partie des patients sont incontinents, même si ça s'améliore un petit peu et qu'il faut faire ceci. A tel point qu'après une dizaine d'années, chez ces patients, 22% vont se retrouver avec une poche parce qu'ils ne pourront plus vivre à cause de leur qualité de vie sans poche. Et la plupart, ceci à cause d'une incontinence anale. Qu'est-ce qui dérange les gens et qu'est-ce que ça va induire comme problème anorectal ? Essentiellement, des urgences défécatoires, le fait de devoir courir aux toilettes, d'avoir un mapwise des toilettes sur votre chemin pour aller au travail ou pour aller en ville. L'incontinence anale, donc le fait de perdre des sels, des gaz ou de faire dans ses pantalons. Ou une difficulté à l'évacuation qui monte jusqu'à 75%. Là encore, dans les deux années qui suivent la chirurgie, on a une amélioration, mais qui n'est peut-être pas suffisante. Donc, on a défini un syndrome qui s'appelle le syndrome post-résection antérieure basse, dont vont souffrir jusqu'à 90%, mais plus proche de 60% de nos malades, d'une forme ou d'une autre. Ils se manifestent par une incontinence au gaz, par une incontinence aux sels liquides. Les gens arrivent à garder les sels solides, une fréquence de sel qui peut être augmentée, des sels fragmentés, et une impression de vidange incomplète et des urgences défécatoires. On a un score qui peut être compris en 0 et 42, en se basant sur ces questions, et qui va définir les conséquences pour le patient et les conséquences fonctionnelles sur lesquelles on va aller. Donc, est-ce que ça a un impact sur la qualité de vie ? Il y a différentes études, mais là c'est une étude internationale multicentrique, où il y a eu plus de 800 patients inclus, où il y a eu un questionnaire de qualité de vie, un questionnaire de la fonction, du LARS, qui a montré que globalement, quand on a un petit LARS ou pas de LARS, il n'y a pas d'impact sur la qualité de vie, mais quand on est avec un LARS important, donc des troubles défécatoires importants, notre qualité de vie est altérée. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette étude a été conduite entre des pays scandinaves et l'Espagne, qui ont des cultures qui sont totalement différentes, et on voit que les résultats sont homogènes au cours des populations, dans les différentes populations. L'autre question qui était intéressante, c'est qu'est-ce qu'en pensent les professionnels ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Et cette étude a demandé à des chirurgiens, des spécialistes, des radio-oncologues, qu'est-ce que vous pensez qui est important pour vos patients ? Et on l'a comparé à ce qui était vraiment important pour les patients, puisque le score de LARS est basé sur l'observation des patients. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les soignants, qui n'ont aucune importance pour les patients. C'est exprimé ici aussi. On voit qu'ici, on a les petits ronds, c'est ce que les soignants pensent, et les petits carrés, c'est ce que les patients pensent. Et donc, on se rend compte que nous, tout pétri de notre connaissance, de notre envie de faire bien, on pense que c'est important pour le patient, mais ça lui est complètement égal. On pense par exemple que le clustering, les sels fragmentés, ça n'a aucune importance. Pour le patient, ça le dérange. Ça le dérange dans son quotidien. Il va aux toilettes, il n'arrive pas à tout vider. Il doit y retourner 15 fois, ça le dérange. Et nous, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, comme spécialiste du cancer, du rectum, on a une mauvaise idée, une mauvaise compréhension de l'impact fonctionnel de ce qui va vraiment compter pour le patient, et que ce LARS est sous-estivé et mal pris en charge. Quelles sont les options thérapeutiques ? Parce que maintenant qu'on a réussi à comprendre que le patient avait des problèmes, comment est-ce qu'on allait le traiter ? Aujourd'hui, on utilise ce concept pour l'incontinence, pour les urgences, pour la dichésie terminale, donc le trouble de la défécation. Il y a différentes options thérapeutiques que je vais parcourir, qui sont listées ici. La première, donc, c'est les conseils diététiques, le régime du cosmonaute. La deuxième, c'est d'utiliser des ralentisseurs du transit, comme le limodium, qui va augmenter le tonus sphinctérien et diminuer la mobilité intestinale, mais qui peut faire des douleurs abdominales. On va pouvoir utiliser des plugs anneaux, selon différentes formes, selon son usage et ses préférences. Globalement, c'est assez mal toléré par les patients. 35% vont arrêter de l'utiliser et 38% vont avoir une pseudocontinence. Ça va bloquer et ils vont avoir des fuites quand même. Donc, on va peut-être devoir utiliser d'autres moyens. La physiothérapie est importante, de la rééducation à la défécation, pour essayer de mieux comprendre comment on va déféquer. Utiliser le squatty-potty, par exemple, ou faire du biofeedback, où on va mettre une sonde dans le derrière et on va pouvoir, en contractant son anus, voir quel effet ça a sur sa défécation. Et ceci a une importance et ça peut marcher jusqu'à 70% des cas. On va pouvoir faire des irrigations rétrogrades, c'est-à-dire faire des grands lavements qui vont vider l'intestin et permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Et on voit ici qu'il y a une différence significative sur l'incontinence fécale et les pertes. On peut faire des irrigations entérogrades, où on va poser une petite sonde dans l'intestin, qu'on va pouvoir irriguer de même façon que par l'anus, mais par cette petite sonde, soit par les gastro-entérologues ou par les chirurgiens. Et là, l'équipe de Bordeaux, une fois de plus, montre qu'il y a un vrai impact. Et finalement, on va pouvoir, dans certains cas, poser un pacemaker de l'anus, la neuromodulation sacrée, qui améliore l'efficacité de la défécation et qui peut aider le patient. Il y a différents algorithmes de traitement, mais c'est encore très basique. Et là, l'équipe bordelaise a aussi créé ce qu'on appelle le Boreal Pilot Study, avec un itinéraire qui va commencer par les changements diététiques, passer sur les lavements, le biofeedback, le péristine, la neuromodulation sacrée, les lavements entérogrades et finalement la colostomie. Et en mettant ceci en place, ils ont réussi à montrer, ici en gris, les patients avec un LARS majeur, qu'il y a une diminution au cours des 12 mois de prise en charge de ces syndromes de LARS et une amélioration de la qualité de vie. Et si ça ne marche pas, on pourra faire une colostomie, on pourra monter le colon à la peau pour aider le patient. Comme on l'a vu à 10 ans, 22% des patients avec des résections rectales très basses vont faire ça. Mais je ne vais pas se polier la présentation 10 heures de Nicolas Bouc sur le tour d'estomie et je vais le laisser en parler. Donc, en conclusion, on observe une amélioration significative des résultats oncologiques au cours du temps grâce à une médecine hautement spécialisée. L'aspect fonctionnel est sous-estimé en ce qui concerne les troubles de la défécation. Le syndrome pour les résections antérieures basse, le LARS, qui a décrit des symptômes relevant pour le patient, donc relevant pour leur qualité de vie. Il y a une large corrélation de la qualité de vie et les problèmes de défécation et donc on doit le prendre en charge. Et maintenant, on commence à avoir des outils pour le faire mieux. La chirurgie doit être adaptée au patient et la colostomie peut être envisagée. Et je fais un cliffhanger pour la présentation de tout à l'heure. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie, sentiment universel. Sous-titrage Société Radio-Canada